Est-ce que je peux la partager et les aider au même temps sur mon Facebook également ? Pour mes étudiants, les homafibènes ou comme ça ? Oui, oui, oui. Je dois faire quelque chose ? Je dois faire une manipulation ? En fait, tu as le lien par Facebook, par Messenger, vous pouvez le partager. Voilà, je partage directement sur le truc. Émin, quelqu'un ? Oui. Ok. Donc, c'est ça, j'ai l'impression d'aider à vous. Merci à vous, à vous, à la 5e séance de majeur à 7 heures et 7 heures. Donc, comme je l'ai vu, le programme n'est pas très rapide. Donc, comme je l'ai vu, le stade avec l'ideation, vous avez donné le business model, vous avez donné le how to pitch, et nous avons vu des organismes d'accompagnement et d'incubation, des accélérateurs, ce que j'ai vu dans les séances que j'ai fait. Donc, le programme qui est en partenariat de Startup Grind Source, en partenariat avec Hive 12 Corking Space, le programme qui est en partenariat avec un nouveau partenaire, qui est à l'ANETI, l'Agence Nationale de l'Employabilité et du Travail Indépendant. D'ailleurs, c'est en partenariat à Nice. Juste avant de commencer, je vais vous présenter le programme avec Hive 12 Corking Space, qui est en partenariat avec le Startup Act. Donc, le programme est une première, en Afrique, une première pour encourager les jeunes à entreprendre. Voilà, juste un petit mot de Nice, de l'ANETI, puis on commence. Promotion de la micro-entreprise de l'ANETI, l'ANETI, l'Agence Nationale pour l'Employabilité et le Travail Indépendant. C'est un établissement public à caractère non-administratif. La mission principale, c'est la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'emploi. Donc, nous opérons essentiellement le travail salarié, le travail indépendant, l'entrepreneuriat. Donc, un autre, des services d'accompagnement de l'emploi salarié, comme les contrats, CIPP ou CARAM, et ainsi de suite. Ou un autre, des services d'accompagnement d'entrepreneuriat. Je vais vous parler, normalement, dans le programme, nous avons une intervention, nous avons une collègue, inshallah, pour la quatrième séance, qui concerne les services d'accompagnement entrepreneurial de l'ANETI, où vous avez un établissement de l'ANETI, et vous avez un établissement de l'ANETI, et vous avez un établissement de l'ANETI, à travers mon collègue, Imen Na'awiché. Donc, madame l'élimin, les collègues, inshallah, dans le séance B. Emile. Merci, Enis. Donc, qui m'en prend la barre d'un s'islim pour parler de ce type acte. S'islim, Khaliq, ça sera mieux, ou on peut commencer le webinaire, ou un webinaire à tous. Merci, Emine. Merci, Enis, pour ta présence. Ça a cherubit comme tout le monde. Je suis encore une fois ravi d'être parmi vous, pour expliquer et exposer un peu cette réglementation particulière, qui est la Startup Act. Alors, moi, je m'appelle Slim Abdeljlil, je suis à la base universitaire, enseignant à l'ISG de Sousse, dont j'ai occupé la fonction également de directeur de département de droit des affaires et de fiscalité. Donc, je suis juriste, et bien évidemment, je me suis toujours intéressé aux problématiques de l'entreprenariat à travers les modules que j'ai enseignés, que ce soit en licence ou en master, tous les modules qui sont liés un peu à l'entreprenariat et la création d'entreprises dans leur dimension juridique et fiscale. Mais également, les dernières années, j'ai été chargé de mission auprès du cabinet du chef du gouvernement et parmi les dossiers qui m'ont été confiés, le dossier de la réglementation des Startup Act. C'est un dossier que j'ai suivi pour le camp du gouvernement tunisien au moment de sa promulgation au nom du cabinet du chef du gouvernement et c'est ce qui fait un tout petit peu en quelque sorte la particularité de la Tunisie. La Tunisie a décidé de légitérer en matière de Startup, c'est-à-dire de créer un statut juridique particulier. Je commencerai par dire que n'est pas quiconque Startup parce que nécessairement les juristes sont passionnés par ce qu'on appelle le droit en tant que science. Alors, le droit est une science, certains peut-être ne peuvent pas le voir ainsi, mais le droit est une science terminologiquement exacte, donc il utilise un jargon qui lui est propre. Aujourd'hui, le terme Startup qui était un terme sui generis, qui n'avait pas de sens parce qu'une Startup est une petite entreprise, on va dire, une entreprise pousse dont l'activité est basée principalement sur l'innovation. Par contre, aujourd'hui, lorsqu'on dit une Startup labellisée, ceci a un sens. Il a un sens parce que ça va entraîner et engendrer en quelque sorte l'application d'un régime juridique particulier. Donc, la Startup n'est pas n'importe quelle entreprise à partir du moment où elle respecte des conditions particulières et lorsqu'elle respecte ces conditions, elle va obtenir ce qu'on appelle le label. Le label l'arabie, le label « l'alémat al-mouassass al-nachia » « l'alémat al-mouassass al-nachia » « l'arabie limafoum Startup » en quelque sorte. Donc, il va y avoir un régime juridique particulier. Certains fiscalistes, juristes, nous disent que c'est le texte qui concentre le plus d'avantages financiers, juridiques qui sont attribués à une entreprise. C'est-à-dire, aujourd'hui, à partir du moment où une entreprise est capable d'obtenir sans label, elle accède à une batterie d'avantages. Les avantages, je ne fais que présenter maintenant les grands axes de mon intervention, des avantages qui sont attribués aux startuppers en tant que personnes physiques qui créent et qui s'aventurent pour la création d'une startup, mais également des avantages attribués à la startup elle-même et enfin des avantages qui sont attribués aux investisseurs dans le capital de la startup, ceux qui soutiennent financièrement la startup. Et rien qu'en présentant les avantages sous ces trois axes, à savoir le startupeur, la startup elle-même mais également les investisseurs, on a en quelque sorte en Tunisie, à mon sens, répondu aux problématiques auxquelles les anciennes startups ont eu devant eux. Ils avaient quelques problématiques et donc la solution était à travers ce texte réglementaire. alors c'était juste du teasing ce que je viens de vous dire maintenant. Alors avant de vous parler un tout petit peu de cette nouvelle réglementation, qu'est-ce qu'elle a apporté de plus pour vous encourager en quelque sorte à vous lancer dans la création de la startup ? J'aimerais bien mettre un tout petit peu le Startup Act en tant que réglementation dans son contexte global et qui dit global, je dirais même macroéconomique et même mondial. Je vais me permettre pour être un peu dans la situation actuelle de répondre aussi, je vais me poser la question à laquelle je vais essayer de répondre, est-ce qu'aujourd'hui cette crise sanitaire que jamais l'humanité a connue mais également économique et planétaire, est-ce qu'elle va impacter également les startups ? Est-ce qu'elle va impacter l'entrepreneuriat innovant d'une manière générale ? Alors c'est pour cette raison que je vais vous inviter un tout petit peu à un petit voyage. Alors, excusez-moi, voilà, je partage mon écran, c'est un tout petit peu un premier voyage dans le monde un peu merveilleux des startups. Émile, vous confirmez que je partage l'écran ? Oui, c'est bon. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit voyage un tout petit peu dans ce monde un peu merveilleux des startups et ce que représentent aujourd'hui les startups. Alors, je commencerai par une histoire en fait. Alors, c'est l'histoire de ce téléphone que probablement vous avez tous connu, ce Nokia 3310. Ce Nokia 3310 était à un certain moment le top de l'innovation. Il était considéré il y a quelques années un modèle de téléphone qui dépassait toutes les attentes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, même si cela vous fait rire aujourd'hui, ce téléphone n'avait pas d'antenne, ce téléphone avait un fond d'écran bleu et je me rappelle qu'il avait aussi une capacité de mémoriser 125 numéros de téléphone. Il y a une dizaine d'années, on va dire, c'était le top de l'innovation. Aujourd'hui, bien évidemment, ma réflexion vous fait rire parce que tout simplement, la marque Nokia, elle n'existe plus sur le marché. À l'époque où Nokia était numéro un au monde, des marques comme Samsung, comme iPhone n'existaient même pas et donc, quelque part, il y a lieu de se poser la question et la question est quelque sorte, c'est un peu l'importance de l'innovation dans l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises sont appelées obligatoirement à innover. Une entreprise ne peut en quelque sorte pérenniser, lorsqu'on parle de la pérennité, c'est la continuité dans le temps, elle ne peut le faire que grâce à l'innovation. Plus l'entreprise, elle innove, plus elle sera amenée à se positionner sur un marché. comment être ou ne pas être, innover ou disparaître. L'entreprise qui n'arrive pas à innover en termes de process de production, en termes de produits, en termes de services, mais également en termes de distribution, est une entreprise qui est appelée à disparaître. Ça, c'est le premier élément, l'importance de l'innovation, ce qui a créé en quelque sorte ce qu'on appelait pendant les années 90 l'émergence de l'économie de l'immatériel. Ce qui signifiait à l'époque que les entreprises les plus importantes étaient les entreprises qui avaient le plus d'actifs incorporels, incorporels, intangibles, contrairement aux actifs qu'on appelle les actifs corporels, ceux qui ont les terrains, les biens, les machines. L'importance n'est plus dans les machines, l'importance, en quelque sorte, est dans l'investissement immatériel. Bien évidemment, ceci a été prouvé au début des années 2000 qui est d'autres les indicateurs boursiers où les entreprises qui font le plus de valorisation ce sont bien évidemment les entreprises comme Facebook, comme Google où l'investissement est principalement un investissement de savoir-faire, de technologie, de connaissances et non pas un investissement financier principalement ou physique, machine, etc. Alors, deuxième donnée qui est très importante à mes yeux est que le cycle de vie de l'innovation devient de plus en plus court. C'est-à-dire que l'entreprise elle devient, elle dévore en quelque sorte, elle est devenue vorace, elle consomme énormément d'innovation pour pouvoir se positionner par rapport à la concurrence. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de créer le dernier téléphone, de créer la dernière technologie pour garantir d'une manière continue sa place sur un marché. Donc, l'idée d'innovation devient également très limitée dans le temps. Une innovation, je vous rappelle, elle suit une courbe démarrage, développement et dépassement. Le dépassement qu'on appelle l'obsolescence et le dépassement technologique et le dépassement par l'utilisation. Alors, ceci a fait qu'également les entreprises vont accorder beaucoup plus d'importance à cette idée de développement et d'innovation. Alors, où se trouve l'innovation ? Deux stratégies qui peuvent être développées par les entreprises. Soit les entreprises elles-mêmes créent l'innovation dans le cadre d'un département qu'on appelle recherche et développement, soit l'entreprise tout simplement va essayer d'aller rechercher auprès d'autres entreprises l'innovation. Alors, ça, c'est la première donne qui est très importante. La deuxième donnée, donc la première donnée pour récapituler, c'est l'importance de l'innovation pour la pérennité de l'entreprise. Haja Fénia, que je dirais qui est devenue très importante, c'est les modèles économiques qui aujourd'hui sont en train en quelque sorte de changer. Alors, permettez-moi juste d'ouvrir un deuxième diapo. Excusez-moi, le temps juste de lancer, j'arrête ceci, excusez-moi, juste je reprends un autre, le temps de démarrer autre chose. Alors, voilà, voici le diapo qui m'intéresse, c'est l'émergence de nouveaux modèles économiques. Jusqu'à maintenant, je ne parle pas de start-up. j'aimerais bien situer les start-up dans un contexte macro-économique nouveau. L'innovation, l'importance de l'immatériel, retenez ceci, s'il vous plaît. La deuxième idée, c'est l'apparence et l'émergence de nouveaux modèles économiques d'entreprises. Je veux dire, deux exemples qui sont très simples et qui sont d'ailleurs des exemples pédagogiques. Le premier, c'est un des plus grands restaurateurs aujourd'hui dans le monde est un espagnol, Adria, Ferran Adria, qui est un restaurateur qui fait un peu aujourd'hui le bonheur, enfin, des grands fans de la restauration très recherchée, qui a développé une marque qui s'appelle, un restaurant qui s'appelle Elbouli, qui se trouve dans plusieurs pays européens, aux États-Unis également. Alors, son modèle économique, contrairement à ce que vous croyez, ce monsieur ne gagne pas de l'argent sur son restaurant. L'argent qu'il gagne réellement, c'est la vente d'autres produits. C'est la vente de l'animation de formation, de séminaires, la vente de livres, la vente de matériel de cuisine. C'est ce qui fait que son modèle économique réussit. ce n'est pas la restauration. Il n'y a qu'un nier de l'entreprise restauration et pourtant, le restaurant est très connu, mais ce n'est pas là où il gagne de l'argent. L'argent, il le gagne ailleurs. Également, un deuxième exemple pédagogique, le domaine de la musique. Un exemple qu'a connu le Canada, un groupe de musique qui s'est amusé à changer un peu le modèle de vente de ses disques. Mister Valère, ce n'est pas un groupe très connu. Alors, pour être connu et pour faire parler de lui, pour créer un peu le buzz, il met sa musique, il ne protège pas sa musique par les droits d'auteur. Après tout, je crée l'œuvre et je vous mets l'œuvre à votre disposition pour téléchargement gratuit. Parce que, tenez-vous bien, ce groupe de musique ne gagne pas de l'argent en vendant les disques, il gagne de l'argent en se faisant connaître. D'ailleurs, en trois jours, le nombre de téléchargements a à peu près atteint les 46 000 téléchargements, ce qui correspond à peu près à l'équivalent d'un disque d'or. Donc, ils se disent à travers les téléchargements, nous avons touché beaucoup de monde et nous sommes aujourd'hui connus. Donc, ils vendent d'autres produits, ils gagnent de l'argent autrement. C'est en animant des plateaux de télé, en organisant des cancers et bien sûr en se produisant sur des scènes et dans un festival, par exemple, et c'est là où ils gagnent de l'argent. Donc, le modèle a changé. Deuxième exemple, et là, on s'attaque directement sans parler encore une fois des startups, mais la startup, le modèle de startup qui aujourd'hui fait beaucoup parler de lui. J'ai hésité entre Airbnb et Uber. D'ailleurs, tout le monde aujourd'hui parle de l'uberisation de l'économie. Que veut dire ce terme-là ? Alors, Airbnb, c'est tout simplement une plateforme qui rapproche deux particuliers, un particulier qui a une résidence à louer et un particulier qui veut voyager et qui ne veut pas résider dans un hôtel et qui cherche un logement. C'est l'idée de Airbnb. Airbnb, quelle est la genèse ? Je n'ai la genèse. Que fait la parole ? Airbnb. En fait, trois étudiants qui louaient un studio et qui se sont imaginés l'idée de proposer pour des gens qui n'avaient pas les moyens d'habiter dans un hôtel, de leur proposer un logement moyennant un prix, donc un logement très basique et un petit déjeuner. Et là, l'idée était que Airbnb, c'est l'abréviation de Airbed and Breakfast. Donc, ils proposent l'Airbed, c'est un peu le matelas gonflable, un matelas gonflable et vous prenez votre petit déjeuner. L'idée était à peu près ça. Ils ont utilisé les réseaux sociaux, ensuite une petite plateforme, ensuite ils sont passés à un site web. Alors, il faut savoir qu'à peu près sur un été de 2018, 60 millions des réservations ont été faites sur Airbnb. 60 millions, imaginez un peu. Airbnb, en 2019, son introduction en bourse, il a été estimé à 31 milliards de dollars. Juste pour donner une échelle de comparaison, le budget de l'État tunisien, il est de 11 milliards de dollars. Juste pour vous donner un tout petit peu une idée sur ce potentiel un peu de ce que fait aujourd'hui une startup comme Airbnb. En 2017, son chiffre d'affaires est de 2,6 milliards de dollars et ils font quand même un bénéfice de 93 millions de dollars. Imaginez un tout petit peu une petite idée, une petite startup qui a quand même changé et bouleversé même le mode de consommation d'un produit touristique qui est le logement. La même chose pour également Uber en matière de transport. Donc, voici dans quel contexte en quelque sorte les startups en Tunisie et dont le monde sont en train de se développer. Je termine avec la troisième donnée qui me semble également très importante. Voilà, c'est un peu aujourd'hui ce qu'on représente sur Internet et c'est là où il y a le trafic et c'est là où il y a du potentiel. Je vous laisse découvrir un tout petit peu les chiffres. Certains qui m'interpellent aujourd'hui lorsque je sais qu'en 60 secondes il y a 1,3 million de logins sur Facebook. Lorsque je sais que quelque part sur YouTube il y a en une minute 4,7 millions de vidéos qui sont aujourd'hui visualisées. Lorsque je regarde un peu en 2020 en 60 secondes sur TikTok une nouvelle application il y a 1 400 téléchargements c'est des chiffres qui doivent vous en tant que futur start-upeur qui doivent vous parler. Regardez également le développement de Netflix entre 2019 et également 2020 sachant que si on actualise un peu les chiffres le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Aujourd'hui Netflix juste pour dire ce que fait aujourd'hui Netflix qui a été capitalisé il y a quelques semaines à 186,6 milliards de dollars. Aujourd'hui Netflix dépasse en quelque sorte en termes de capitalisation boursière l'empire Mickey qui a été créé depuis des années. Aujourd'hui Netflix se positionne nettement mieux. Donc voici à peu près dans quel contexte les start-up vont fonctionner. Jusqu'à maintenant je n'ai pas parlé de choses juridiques alors je reste juste sur des aspects un peu d'introduction. Alors que veut dire une start-up ? J'arrête un peu la présentation mais on revient à une certaine interaction directe même c'est souhaitable. Alors qu'est-ce que la start-up ? Alors le législateur tunisien va donner une définition particulière. Vous avez deux catégories de définition. Une définition qu'on peut appeler une définition linguistique connue il suffit de vous connecter sur Google mettez start-up on va vous dire c'est une jeune pousse qui est un modèle économique innovant et qui est constamment à la recherche de financement. Ça c'est la définition linguistique on va dire qui est donnée par les gestionnaires. Le droit à ses propres définitions. Ça veut dire quoi ? à ses propres définitions. C'est-à-dire que il n'est pas quiconque considéré comme start-up. D'ailleurs en Tunisie la particularité on ne peut pas s'auto-déclarer se dire moi j'ai une start-up. Si vous voulez vous déclarer en tant que start-up vous êtes censé normalement obtenir le label. Ce label pour l'obtenir il faut des conditions. Avant de venir un peu aux conditions je voudrais un tout petit peu vous expliquer comment l'état tunisien qu'est-ce qui a fait que l'état tunisien particulièrement l'ancien gouvernement soit convaincu de faire une réglementation particulière. C'est très important de savoir le pourquoi des choses parce que ça va vous donner d'abord confiance en vous vous les jeunes start-upers parce que l'économie de demain elle est nécessairement basée sur votre créativité et votre degré d'innovation. ce ne sont pas des propos de langue de bois des propos politiques loin de là un rapport qui a été fait par la Banque mondiale octobre 2018 ESMO The New Economy qui concerne la zone MENA alors c'est vrai qu'on peut rentrer dans plusieurs détails plusieurs considérations sur le développement économique de la zone MENA dont la Tunisie fait partie dans la zone MENA la plus grande problématique qui est à la fois une problématique mais un avantage c'est le nombre des jeunes on estime que plus que 46% de la population est jeune et cette jeunesse contrairement à ce qu'on peut penser qui constitue une contrainte en termes de formation en termes d'employabilité c'est le potentiel à venir de notre pays c'est pour cette raison qu'il faut miser sur les jeunes et particulièrement les jeunes qui sont innovants bien évidemment ça suppose de la formation ce que je pourrais appeler du hard skills c'est la formation que vous obtenez à l'université mais énormément d'auto-formation et énormément de soft skills même si c'est une petite parenthèse je suppose que je m'adresse à des jeunes porteurs d'idées des jeunes étudiants ou des jeunes tout court qui ne sont même pas censés être étudiants alors réellement il faut croire en vous mais croire également que le système qui est en train de vous former vous donne certaines aptitudes mais il ne vous donne pas la totalité des aptitudes moi personnellement je fais partie des gens parce que c'est une question qui est souvent que je me pose qu'est-ce qu'il faut pour être entrepreneur est-ce qu'on devient entrepreneur ou on est tout simplement entrepreneur nous appartenons quand même je vais me permettre cette petite parenthèse à une culture qui ne valorise pas trop l'entreprenariat mais qui parce que qui dit entrepreneuriat dit risque et qui dit risque dit éventualité d'échec on a peur de l'échec culturellement parlant à chaque fois que si par exemple j'ai une mauvaise note ou un événement malheureux je cherche toujours des prétextes c'est la faute des autres le propre de la start-up par définition et c'est des choses qui ont été prouvées scientifiquement sur 10 start-up lancées 3 uniquement vont réussir les 7 vont disparaître de l'échec il y en aura bien évidemment de la remise en cause la particularité de la start-up c'est d'être de faire ce qu'on appelle le travail de pivot c'est de pouvoir se positionner et de se repositionner encore une fois parce que je peux être à l'origine d'une idée nouvelle mais qui peut ne pas aboutir parce que le marché n'est pas encore bien développé ou bien tout simplement parce qu'il y a un paramètre qui vous a échappé et ça peut l'être donc restez toujours dans cette dynamique de développement la manière de travailler également le fait de travailler en équipe ce sont donc des aptitudes que j'appelle souvent mes étudiants les jeunes comme vous à s'auto-former et à développer les soft skills alors ce sont l'intelligence émotionnelle c'est votre capacité un peu aller de l'avant vous savez on oublie un peu ma qualité de juriste mais l'expertise m'a démontré que souvent vous savez le plus important ce n'est pas l'idée c'est la personne qui porte l'idée souvent nous avons deux jeunes deux entrepreneurs qui ont la même idée mais la réussite de l'idée réellement ne va dépendre de l'idée elle-même elle va dépendre de la personne qui porte cette idée donc il ne suffit pas de l'avoir l'idée il faut également être capable donc de la mener au bout malgré les contraintes et c'est l'occasion d'en parler des contraintes vous allez en connaître le kanoun j'ai tout simplement des avantages mais ça ne veut pas dire pour les start-up le kanoun a mal le start-up parce qu'on sait que dans certains pays notamment par exemple en en Lituanie 11% du PIB provient des start-up l'état de Californie 24% des emplois créés sont créés par les start-up donc le potentiel des start-up il est énorme en termes de création d'emplois et en termes de création de valeurs il suffit de créer une licorne tunisienne de créer la success story tunisienne nous commençons déjà à en créer certains des belles histoires que nous avons à raconter en Tunisie beaucoup d'applications qui aujourd'hui font le bonheur de certains pays étrangers ils ont été développés par des jeunes tunisiens et par des start-up tunisiens des success stories nous avons et probablement ceux qui vont intervenir après moi ceux qui ont fait des interventions vous en ont probablement parlé donc l'état est convaincu qu'il y a un potentiel derrière le développement de ces start-up là même s'il va y avoir un coût donc je donne des avantages pour permettre à des jeunes comme vous à se lancer dans la création dans l'entrepreneuriat et la création de start-up alors qu'est-ce qu'il faut pour être labellisé start-up est-ce qu'il faut des documents est-ce qu'il faut une autorisation on sait que les choses sont compliquées l'administration n'est pas encore électronique peut-être aujourd'hui les bienfaits du Covid ont fait une prise de conscience qu'il faut digitaliser beaucoup les process il faut simplifier bien évidemment pour relancer l'économie est-ce que les start-up peuvent d'abord contribuer à la relance de cette économie alors là je vous assure que le potentiel que les start-up vont avoir si peu de temps maintenant c'est impressionnant alors pourquoi je ne vais pas faire le rôle du mécène le mécène mais mes petites lectures j'ai fait quelques lectures de quelques philosophes de quelques intellectuels de quelques gens qui connaissent un peu l'histoire de l'humanité je cite à titre d'exemple Jacques Attali je cite également Hariri qui a écrit le fameux livre Sapien Sapien probablement un best-seller que vous devez probablement connaître si vous ne le connaissez pas mais je fais un peu la promotion d'un livre qui peut alors je repartage mon écran deux secondes juste un tout petit peu pour vous inciter un tout petit peu à cette lecture que je considère assez intéressante est-ce que je partage là ou pas l'écran non ? excusez-moi voilà juste deux secondes ça va arriver ça va arriver deux secondes non ça n'arrive pas désolé je refais une dernière donc voilà manipulation a priori ça va marcher maintenant voilà est-ce que oui vous voyez un peu le voilà donc je fais référence un peu à ce livre Sapien qui fait un peu une lecture un peu de l'évolution de l'humain il faut qu'aujourd'hui cette crise du corona va créer en quelque sorte beaucoup de coopération une première situation Ottawa c'est un peu le refoulement c'est la fermeture ou l'enfermement tout le monde en quelque sorte aujourd'hui vit cette crise d'une manière individuelle mais il suffit de dépasser le post-confinement et le post-covid là on va développer beaucoup ce qu'on appelle l'économie solidaire et les projets collaboratifs de coopération vont être les projets les plus importants Uber est un projet collaboratif Airbnb est un projet collaboratif mais également comme tout à l'heure j'ai cité Jacques Attali Jacques Attali on était dans une économie de survie on est en train de passer à une économie qu'on appelle l'économie de vie l'économie de vie c'est une économie qui va placer l'humain la vie l'être humain au centre de tout l'être humain était en quelque sorte un moyen certains nous disent que d'un capitalisme classique on va passer à un capitalisme numérique qui va être au service de l'humain Jacques Attali quelque part aujourd'hui une économie nouvelle doit inverser la pyramide de Maslow au cœur de la pyramide de Maslow il faut satisfaire les besoins qui sont liés à l'humain et le digital que j'ai coloré en rouge ici on constitue l'acteur principal tout va changer bien évidemment et ça ça constitue en quelque sorte une opportunité à saisir alors qu'est-ce qu'il faut donc j'ai essayé de faire une très longue introduction pour un tout petit peu vous donner d'abord vous intéresser mais également vous booster pour que vous arrivez à croire en vous et à croire au potentiel qui va en venir venons aux choses un peu plus techniques si je veux créer ma start-up qu'est-ce qu'il me faut comme condition cinq conditions ont été prévues par la loi relative aux start-up et une condition sous-entendue alors pour créer une start-up moi je vais classer un peu les conditions en deux grandes catégories conditions qu'on appelle conditions de fond à chourout à l'asli ou à chourout à l'ijraï ou à chourout à l'achakli à chourout à l'asli enfin ma charte dhimni 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 c'est-à-dire qu'une start-up doit être pour être labellisée elle doit être une société une société selon le code des sociétés commerciales ce qui sous-entend d'une manière indirecte et à contrario comme nous disent les juristes ça ne peut pas être une personne physique une personne physique ne peut pas en quelque sorte créer ou obtenir le label d'une start-up donc il faut être une société commerciale je développe donc le principe et on va voir une petite nuance pas une exception une petite nuance le principe pour créer une start-up il faut être donc une société commerciale nous avons en Tunisie sept formes de société je ne vais pas présenter toutes les formes de société mais je tiens à dire par rapport à la réalité du marché à la réalité des transactions sur le terrain les sociétés les plus utilisées en Tunisie sont la SRL qui représente à peu près 92% du tissu économique le reste c'est la société anonyme et nous avons des formes de société qui sont complètement oubliées je cite à titre d'exemple la société en commandite par action la société en non collectif par exemple sont des sociétés qui ne sont pas très utilisées et très courantes dans la pratique alors également la pratique des startups souvent une startup lorsqu'elle commence pour faire simple on opte pour la création d'une SRL une SRL deux associés l'un, deux ou une tierce personne peut être désignée comme un gérant souvent la phase de démarrage n'est pas SRL à partir du moment où le proof of concept a été développé à partir du moment où je commence un tout petit peu à m'intéresser à des investisseurs souvent les investisseurs particulièrement institutionnels n'investissent leur argent que dans la forme de société anonyme parce que la mode de gouvernance est une mode qui est un peu plus adaptée aux institutions financières donc Yutl Boumena à nos startups elle fait un PV de transformation c'est très simple c'est techniquement pas quelque chose de très difficile une assemblée générale et on change la forme de la société d'une SRL vers une société anonyme c'est un peu le process sur le terrain souvent donc on fait de cette manière-là juste je rappelle qu'une société anonyme doit compter 7 actionnaires un conseil d'administration entre 3 et 12 avec un directeur général ou un président du conseil d'administration ou un PDG donc ça c'est la première donc condition mais à cette condition quand même on s'est dit on ne peut pas empêcher une personne physique de commencer la création de sa startup malgré le fait qu'il n'y a pas encore d'associé avec lui je donne la possibilité à une personne physique de demander non pas le label pas de label il demande ce qu'on appelle le pré-label il demande le pré-label donc il peut l'obtenir le pré-label et à partir du moment où il obtient le pré-label il a un délai de 6 mois pour créer pour créer une société et obtenir le label définitif l'année j'aimerais bien ajouter une petite remarque sur le plan stratégique d'ailleurs j'ai conseillé plusieurs jeunes entrepreneurs de demander le pré-label avant de créer la société quel est l'intérêt l'intérêt est que lorsque vous êtes entrepreneur et vous arrivez à obtenir le pré-label votre premier tour de table lorsque vous allez premier tour de table des associés vous avez déjà un pré-label qui vaut de l'argent qui peut être valorisé pourquoi il peut être valorisé il peut être valorisé parce que entre autres l'avantage que va vous donner le label c'est de ne pas payer l'impôt pendant 8 ans c'est également ne pas payer les cotisations sociales pendant 8 ans et ceci bien évidemment représente un avantage financier donc automatiquement votre société future société ou votre apport en tant que pré-label peut être capitalisé en termes d'apport en industrie ou elle-même un apport en nature dès que si vous voulez je peux rentrer un peu dans les nuances apport en industrie apport en nature sur le plan technique tel que réglementé par le code des sociétés commerciales si vous avez des interrogations sur cette question-là mais retenez que le pré-label peut être une approche très intéressante pour convaincre donc des associés avec vous puisque déjà vous avez un premier ticket et un potentiel d'obtenir votre pré-label donc ça c'est la première condition sous-entendue juste le temps de voilà si je peux me permettre comme un commentaire que je juge intéressant de la part d'un ami de la page de l'analytique sur Facebook il a dit il faut préciser que start-up ne signifie pas forcément un projet d'ordre technologique et il a cité ici l'exemple du bar à couscous qui est une start-up tunisienne à Paris qui est une vraie success alors excellente excellente et je remercie la personne oui je le remercie vraiment j'allais en parler dans le cadre des conditions et la condition de l'innovation je rejoins cette réflexion bien sûr la start-up c'est ce que certains ont pensé au départ ils ont pensé que les start-up sont des modèles des modèles de projet l'objet social et dans l'IT technologique brevet d'invention non pas du tout ils peuvent être culturels culinaires touristiques et je vais en parler permettez-moi si Enis tout à l'heure je reviendrai un peu à cette donc donc voilà ça c'est la première condition donc nous avons six conditions voilà six conditions on a terminé la première il nous reste cinq alors ces conditions de fond que je vais exposer ce sont donc des conditions en deux catégories première partie deuxième partie etc alors très simple à identifier à évaluer je ne donne le label qu'à une société lorsque je regarde votre dossier de candidature de labellisation les autres conditions c'est des conditions qui vont plafonner et empêcher les grosses entreprises à obtenir le label j'explique les conditions d'abord il faut que la start-up qui demande le label son âge juridique ne doit pas dépasser huit ans c'est à dire que le législateur tunisien veut pour le moment réserver le label pour des jeunes entreprises des jeunes sociétés créées donc le max de durée de vie de votre société est de huit ans au moment du dépôt de la demande de labellisation c'est très simple j'espère que ça a été clair condition faigne est une condition relative au capital social la répartition du capital social nous avons dit que ne peut être une start-up bien évidemment qu'une société commerciale cette société commerciale pour qu'elle puisse donc avoir cet avantage il faut que la structure du capital soit détenue à hauteur de deux tiers par des personnes physiques par des jeunes start-upers pas par des sociétés si deux sociétés veulent s'associer pour créer une start-up ils ne peuvent pas obtenir le label parce qu'il y a des avantages qui sont derrière et ces avantages on veut les donner à des personnes physiques donc deux tiers du capital doit être détenu par des personnes physiques et où c'est à dire on va tolérer maintenant quelques nuances deux tiers du capital détenu par des personnes physiques et où des institutions financières c'est à dire que si une banque si un établissement financier un bailleur de fonds une SICAF par exemple une SICAF ou deux tiers personnes physiques parce que j'estime que votre projet est un projet défendable si la banque elle a investi le private equity dans votre capital c'est que la banque croit dans le potentiel innovant de votre projet et croit dans le business plan et un peu le potentiel d'affaires de votre projet également les deux tiers sont détenus par des personnes physiques et où start-up étrangères si vous arrivez à justifier dans votre capital qu'une start-up étrangère est associée avec vous c'est une personne physique avec un tiers ou le start-up étrangère donc je récapitule cette condition le capital doit être détenu à hauteur de deux tiers par des personnes physiques et où start-up étrangère et où établissement financier ça c'est la deuxième condition objectif simple à saisir troisième condition ce sont des conditions qui vont empêcher comme je l'ai dit tout à l'heure les grosses entreprises de profiter du label c'est-à-dire que la start-up qui demande le label le nombre de ses salariés ne doit pas dépasser 100 salariés mais également son chiffre d'affaires ou ses fonds propres ne doivent pas excéder 15 millions de dinars donc les entreprises qui commencent qui ont un chiffre d'affaires ils ont un chiffre d'affaires 14 milliards mais 15 millions de dinars chiffre d'affaires ou fonds propres ou vous avez un nombre de salariés qui est supérieur à 100 bien évidemment vous n'avez pas le droit et la possibilité de postuler pour avoir ce label ce sont des conditions techniquement qui sont très simples à identifier très simples à saisir donc la forme de société le capital la répartition du capital mais également l'âge de la société ne doit pas dépasser 8 ans et également certains plafonds chiffre d'affaires total bilan ne doivent pas donc dépasser un certain montant maintenant on a une autre catégorie de conditions mais ce sont des conditions je ne sais pas à géométrie variable il y a vraiment une appréciation il y a l'innovation et un modèle économique qui peut garantir une certaine croissance l'innovation l'interrogation d'un auditeur il a confirmé à juste titre que l'innovation n'est pas que technologique oui l'innovation n'est pas que technologique alors permettez-moi un tout petit peu s'il vous plaît d'apporter une petite réflexion pas théorique ne vous inquiétez pas mais juste une question l'innovation n'est pas entendue dans un sens pur l'innovation d'abord est un terme qui est méconnu par le droit qui n'arge à les moustalahats le canonien le canon il aime ce qu'on appelle les définitions le canon le canon le canon n'est pas le canon ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas croire est que l'innovation c'est nécessairement un brevet d'invention ce sont des innovations pures parce que vous obtenez ce qu'on appelle un droit de propriété on ne parle pas d'innovation qui est protégeable par le droit qui est brevetable je ne suis pas un grand technologue je ne suis pas un grand ingénieur j'ai tout simplement une petite idée pour aider à la distribution au tourisme à la géolocalisation à l'économie solidaire à la création d'une plateforme de crowdfunding par exemple dans le domaine de la donation donc ce sont des idées qui ne sont pas banales bien évidemment mais qui ne sont pas forcément des idées de grande technicité dans le mécanisme de labellisation j'apporte une idée par exemple sur la gestion de flux des consommateurs dans un restaurant CNIS également il dépose la même idée d'innovation le collège des startuppeurs parce que j'ai donné un label à CNIS donc j'interdis à CISLIM d'avoir le label mais c'est la règle du premier venu premier servi c'est le site www.startup.tm tu trouves la liste des startuppeurs qui ont été labellisées dans le secteur d'activité tu as fait la blockchain s'il y a parmi nous des ingénieurs financiers tu as fait plusieurs startuppes aujourd'hui opèrent dans le domaine de blockchain sachant que le blockchain c'est très diversifié smart contract bitcoin etc. donc c'est très important à mes yeux donc l'innovation c'est un droit d'auteur c'est très original d'accord il suffit que le modèle que vous proposez est un modèle soutenable un modèle innovant pas forcément une pure innovation également un projet qui peut se développer le scalabilité au fur et à mesure d'accord donc voilà à peu près les conditions ces conditions là que je viens donc d'évoquer vont faire l'objet donc d'une consultation vous allez donc en quelque sorte déposer votre demande d'abord les jeunes je le dis je l'assume on est toujours sceptiques la procédure elle est simple faites le test j'ai vu quelqu'un qui a mis sur notre notre conversation le site www.startup.tn c'est simple le dépôt est un dépôt donc à distance d'abord d'accord donc le dépôt il s'agit il s'agit dans la première session dans la première session dans la première session il s'agit d'une session pour avoir quelques informations pour ça je vais faire un petit il y a une personne physique qui m'a dit qu'il y a une personne il y a une société le bleu la belle définitivement et à la fin du mois vous aurez votre résultat alors comment ça va se passer pendant le mois on va auditer le respect des conditions les conditions de fond objectifs on va le vérifier c'est très simple à vérifier ça les conditions elle va être appréciée devant un collège qu'on appelle le collège des start-upers souvent on va vous inviter à venir pitcher devant un jury les techniques de pitch les trois minutes comment vous allez valoriser et mettre en valeur et intéresser un auditoire à votre idée et c'est là l'importance de l'intelligence émotionnelle de soft skills etc. pour que vous puissiez être assez convaincant pour convaincre en quelque sorte que votre projet est un projet défendable est un projet qui est viable ou fait un degré d'innovation donc le collège des start-upers souvent la semaine numéro 3 du mois il transmet ces rapports et automatiquement vous pouvez obtenir votre label je pense qu'on a l'aspect innovation c'est que les start-up qui sont dans le capital ils ont une valeur de fond nous avons dit si vous avez une valeur de fond dans le capital vous avez des conditions l'oulet 9 ans 2 tiers du capital vous avez des salariés 15 millions de dinars automatiquement si vous obtenez votre label alors jusqu'à jusqu'à il y a quelques temps vous aurez à faire une photo avec le ministre ce ministre là est-ce qu'il va faire la photo avec les start-up qui vaut de l'or à mes yeux on va vous donner votre attestation d'une d'une start-up labellisée souvent on accompagne ça il faut le savoir souvent oui je pense il faut le faire pourquoi non réellement parce que ça se mérite et on va vous donner des clés le deuxième partie de mon intervention qu'est-ce qu'il vous donne ce label que va vous donner ce label et quelles sont les portes pour que je puisse récupérer oui oui au contraire d'accord d'accord une société commerciale donc vous êtes juriste ok la troisième question qui concerne les états dans l'obtention du label comment passer de l'état de pré-label à avoir le label ok avec grand plaisir alors merci pour cette interaction et cette question parce que ça me rappelle qu'il y a des aspects que je dois que j'aurais dû peut-être développer avec plus de alors est-ce qu'au niveau de la forme si Ennis est-ce que vous avez eu des remarques je peux utiliser plus d'arabe plus est-ce que ça va pas de je ne sais pas si je m'adresse en votre nom à l'auditoire si si certains d'entre vous trouvent des difficultés à comprendre certains concepts je vais essayer d'alterner en quelque sorte entre arabe et français ça ne me dérange pas et ça ne me dérange aucunement alors pour garder le fil des idées si vous obtenez votre pré-label vous allez l'obtenir est-ce que aussi postuler pour le label voilà c'est c'est Najla qui ok d'accord je réponds donc à Najla qui pose cette question de pré-label si vous obtenez le pré-label le un délai de six mois pour créer votre société il suffit d'apporter ce qu'on appelle un RNE un document du registre national des entreprises le registre de commerce vous avez créé une société automatiquement le pré-label se transforme en label d'accord vous n'avez pas de l'éjraït de l'éjraït de l'éjraït de l'éjraït de l'éjraït dans sept heures dans sept heures dans sept heures il faut sept heures que le registre le registre le registre il faut le pré-label tu n'as pas le pré-label de l'éjraït dans sept heures tu n'as pas dans le tarif qui a pris le pré-label donc on fait attention pour ne pas dépasser les délais c'est très important d'accord donc j'espère que j'ai bien répondu donc dans sept heures dans le pré-label une fois que tu n'as pas que tu n'as pas le pré-label devient automatiquement un label et il va vous ouvrir un peu certaines portes en termes en termes d'avantages ok alors d'accord je vois que oui la réponse ok alors pour celui qui m'a posé la question relative à la forme de société si vous optez pour une société oui elle doit être une société commerciale nous connaissons en Tunisie deux catégories de sociétés les sociétés civiles et les sociétés commerciales bien sûr les sociétés civiles les sociétés d'avocats sont considérées comme des sociétés civiles les sociétés civiles sont également par exemple les sociétés agricoles qu'est-ce qu'une société commerciale par deux critères la société elle est commerciale lorsque l'objet de la société il est commercial et commercial article 2 code des sociétés commerciales toute activité de production circulation spéculation et entreprise c'est la société commerciale par sa forme C'est-à-dire que c'est ce qui a vu dans Tunes, c'est une technique technique, c'est une technique technique qui a fait un technique technique. la phase de financement, donc automatiquement les bailleurs de fonds yutlbou à l'île à une société société donc anonyme le mode de gouvernance il est beaucoup plus approprié il y a beaucoup plus de rigueur quand on est en train d'attendre à l'écosystème des start-up il y a une société entre l'écosystème des start-up ou entre l'écosystème des start-up il y a une société ou la simplicité de fonctionnement de l'ISRL c'est ma société par action simplifiée nous attendons à l'écosystème car elle est l'écosystème des start-up en termes de procédure et il y a beaucoup plus de grands projets industriels les start-up dans le monde il y a beaucoup plus de machines dans des formes beaucoup plus simples donc nous pensons que nous avons aussi comme l'écosystème il y a beaucoup plus d'écosystème il y a une personne l'écosystème juridique des start-up nous pensons que nous avons le crowdfunding pour proposer des modalités de financement pour les start-up pour les start-up et nous avons le choix avec les mécanismes bancaires les taklides pour revenir à la première mais que j'ai classé la dernière question la scalabilité d'un projet et son potentiel de croissance je m'adresse ici à celui qui a posé la question il y a 60 secondes dans le monde il y a quelques exemples Facebook Netflix Instagram etc le modèle économique dans des start-up la croissance est énorme le secteur des fintech finance technologique ces solutions un peu technologiques qui vont remplacer le paiement instantané les transferts de fonds il y a des approches les start-up qui sont dans le marché tout aussi il y a un peu même à l'international il y a un potentiel énorme la croissance souvent dans les start-up elle peut être fulgurante je vois un peu autour de moi tout le monde parle des TikTok c'est ça TikTok cette application nouvelle qui en 60 secondes quand même il y a à peu près 1400 TikTok qui se font en une en une minute comment elle se propage cette application en si peu de temps et c'est ça la scalability et c'est ça la croissance exponentielle donc de l'activité d'une d'une start-up alors une question que je vais me poser à moi à laquelle je vais répondre lorsque j'entreprends une start-up est-ce que je dois tenir en compte les obstacles juridiques question alors là la plupart la plupart j'ai eu beaucoup de questions de création de start-up qui de premier abord ma réponse est non mais alors exemple j'ai été consulté par une boîte étrangère qui veut lancer un peu le kerim tunisien l'Uber l'Uber tunisien en tant que bon juriste un juriste classique la réponse est négative il est interdit aujourd'hui le covoiturage le texte réglementaire il est clair donc l'étude de faisabilité lorsque je suis en train d'entreprendre l'étude de faisabilité la faisabilité financière la faisabilité commerciale la faisabilité juridique parce que le juridique en fin de compte il va soit autoriser soit interdire le problème en Tunisie souvent tout ce qui n'a pas été réglementé c'est interdit légalement c'est non tout ce qui n'a pas été interdit réglementé structuré il est autorisé sauf tout ce qui concerne l'ordre public et les bonnes mœurs je ne peux pas faire un projet qui porte atteinte à l'ordre public ou qui porte atteinte aux bonnes mœurs certaines activités ne peuvent pas être développées certains trucs vous pouvez imaginer qui ne peuvent pas faire l'objet de plateformes on peut faire par exemple des plateformes de rencontres mais pas de plateformes de certaines rencontres sans rentrer un peu dans les détails faites appel à votre imagination et vous avez compris qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas mais attention certains projets qui ne trouvent Intigo que je considère personnellement j'étais tout content de voir un peu cette start-up se lancer Intigo avec tout le respect que je dois à ses développeurs il n'a pas inventé il n'a rien inventé il a copié un modèle et il a été le premier à l'imaginer à le tunisifier dans le contexte tunisien il a proposé les deux roues Intigo rappelez-vous start-up labellisé mais le premier jour de démarrage un secrétaire d'état qui prend ce transport à 8h du matin 10h du matin le ministre des transports interdit cette activité-là bien évidemment lorsque vous êtes un start-upper vous allez faire bousculer les normes juridiques mais également vous allez travailler sur le modèle tunisien mais sachez que dans d'autres pays sous d'autres cieux ça peut ne pas être interdit dis-moi l'exemple l'entreprise start-up pourquoi certaines start-up ont beaucoup réussi dans les pays africains parce que certains pays africains appartiennent à ce qu'on appelle le régime du commonwealth c'est un régime juridique qui n'est pas le nôtre on est un tout petit peu conservateurs sur le plan juridique tout ce qui n'est pas autorisé est interdit le système du commonwealth est un autre système la finance technologique telle que le transfert défend aujourd'hui dans les pays africains parce qu'il n'y a pas beaucoup de banques parce que c'est des pays qui n'ont pas beaucoup de réglementation bancaire et qui dit réglementation bancaire dit interdit dit interdiction dit condition donc c'est vrai que vous en tant que jeune entrepreneur jeune développeur de projet travaillez sur la faisabilité juridique de votre projet essayez de voir un peu les cahiers de charges qu'est-ce qui se fait mais également essayez de bousculer un tout petit peu les perceptions et trouver les astuces juridiques qui peuvent vous permettre d'exercer votre activité je donne un exemple sur un secteur d'activité en France en France il était interdit au commerce d'ouvrir le dimanche alors une société une très grande enseigne internationale une multinationale qui s'appelle Virgin une concurrente de la FNAC elle s'est dit quand même ma cible ce sont des jeunes et ces jeunes le dimanche ne veulent pas rester à la maison ils peuvent donc devenir des consommateurs études de marché le dimanche chose qui est interdite bien sûr ils peuvent avoir des clientèles la pénalité la pénalité l'amende l'retire et qu'est-ce qu'elle va représenter à un certain moment cette amende représente 2% de la marge bénéficiaire donc j'ouvre le dimanche et je paye la pénalité je ne suis pas en train de vous dire ne respectez pas le droit je vous dis d'interpréter autrement parce que je viens un peu au coeur au coeur de la question au coeur de la question ou l'incontentieux ou l'est-ce qu'elle n'est pas une idée qu'est-ce qu'il est interdit c'est d'ouvrir le dimanche ok l'acte incriminé l'acte incriminé l'acte incriminé l'acte incriminé l'acte incriminé c'est le défi c'est le défi c'est le défi je n'ai pas l'acte je n'ai pas l'acte je n'ai pas l'acte exemple je ne suis pas en train pour vous dire il faut savoir polémiquer il faut savoir un tout petit peu bouleverser ne pas le mindset de ceux qui nous gouvernent pour être un peu plus libéral par rapport à cette nouvelle économie sinon bien évidemment toute innovation sera considérée comme la meilleure des réponses on ne peut pas entreprendre bien sûr on peut je vous parle techniquement et je sais je maîtrise un peu ma science qui est le droit sans rentrer un peu trop dans les détails sachez que tout ce qui n'est pas interdit il est autorisé rêver grand et rêver en 3D alors rêver mais maintenant on va redescendre sur terre pourquoi parce que rappelez-vous nous avons c'est ça parce que vous avez obtenu votre label alors ce label il va commencer à vous donner des avantages je rappelle comme je l'ai fait dans mon introduction trois catégories d'avantages il va vous donner un avantage qui va être ou des avantages qui vont être attribués au startupeur l'entrepreneur la startupe et les investisseurs trois catégories donc d'avantages je vais commencer par ce qu'on peut appeler le startupeur alors le startupeur on va distinguer entre deux catégories startupeur startupeur salarié startupeur non salarié si vous êtes entrepreneur non salarié c'est à dire vous n'avez pas encore de poste de travail vous n'avez pas encore de travail vous aurez une bourse à partir de la date de labellisation qui est un net de 1000 dinars par mois les 12 premiers mois vous aurez donc votre bourse votre indemnité de startupeur c'est le label qui va vous donner cette possibilité de profiter donc d'une rémunération sans aucune restitution donc vous aurez un an de salaire payé par l'état 1000 dinars par mois si vous êtes par contre un salarié un salarié du secteur privé mais également un salarié de la fonction publique deux options dans ce cas le droit va vous donner également parce que certes l'entreprenariat aujourd'hui on parle des entreprenariats jeunes mais il faut savoir que dans ceux qui ont également de l'expertise ceux qui ont ils ont fait à peu près 10 ans ou un peu plus que ce soit dans l'administration dans le secteur privé peuvent aussi être des porteurs de projets innovants ne pensez pas que parce qu'on est on n'est pas aussi jeune que vous on ne peut pas être ni entrepreneur ni innovant d'accord donc alors cette catégorie elle est très importante parce que ils ont ce qu'on appelle le user experience très important parce qu'ils connaissent un secteur d'activité je cite un exemple aujourd'hui les start-up des fintech la moyenne d'âge ne sont pas des jeunes c'est des gens qui ont été dans la banque qui ont travaillé dans des services digitaux qui ont de l'expérience internationale qui sont en train de développer c'est des gros calibres d'ailleurs d'un certain âge c'est des consultants seniors souvent qui se mettent pour leur compte indépendant et ils créent leur start-up fintech ou la blockchain entre autres parce qu'ils estiment que l'avenir est dans la digitalisation du secteur bancaire et ça c'est un grand potentiel donc donc je disais j'ai perdu le fil des idées j'arrive pas de ceci voilà ensuite pour une autre question pour comme ça tu peux voir un peu de l'eau de Sabri bonsoir est-ce que les entreprises offshore pourront bénéficier du label start-up yes oui offshore à partir du moment où c'est une société de droite punisienne l'offshore c'est-à-dire que son capital est à hauteur de 66% détenu par des non-résidents et lorsque l'activité est destinée à l'export on les considère comme des sociétés offshore donc ils ont des facilités par rapport à la législation de change un canton de vise mais ils peuvent profiter également du label tunisien parce que c'est une société de droit tunisien ce n'est pas une société étrangère d'ailleurs cette philosophie a été consacrée nous estimons que dans le capital de la start-up si vous avez une start-up dans laquelle vous avez dans le capital une autre start-up étrangère Blacks c'est un avantage de plus il peut vous donner le privilège à nos deux tiers du capital peuvent ne pas être détenus par une personne physique donc je réponds par l'affirmatif je reprends un peu le fil de mes idées juste si vous voulez on peut se poser des questions sur le start-upper on a une catégorie d'avantages donc on a le start-upper salarié fonctionnaire public ou bien secteur privé il y a deux avantages ce salarié le premier avantage on va lui donner ce qu'on appelle un congé de un an renouvelable une seule fois donc possibilité d'avoir un congé de deux ans pour la création de la start-up avec possibilité de réintégrer son poste de travail votre business a fonctionné si les choses ne sont pas peut-être à merveille vous pouvez réintégrer votre poste de travail donc on est en train de vous dire même si vous êtes salarié vous n'avez pas à craindre aujourd'hui partez en aventure votre poste de travail vous pouvez le réintégrer soit au bout de la première année soit au bout de la deuxième année plus que cela pour les salariés et les fonctionnaires qui arrivent à labelliser leur société l'état va leur payer la première année leur salaire il y a une erreur de la moyenne des douze derniers salaires et on va leur attribuer le même salaire qu'ils avaient dans leur poste initial pendant douze mois pas pendant deux ans le congé il peut aller jusqu'à deux ans par contre par contre le 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 salaire est uniquement pour la première année dans la limite de cinq mille dinars si vous êtes donc un banquier intéressé par la création de de start-up dans le domaine par exemple du mobile payment ici bien évidemment vous pouvez le faire si votre salaire est de six mille dinars l'état ne va vous payer que cinq mille si votre salaire est moins que cinq mille dinars l'état va vous garantir la première année la rémunération de votre salaire donc je pense que c'est un avantage colossal très important combien coûte les avantages nous avons fait une étude pour le gouvernement tunisien pour estimer à peu près le coût le coût de ces avantages là et vous allez vous rendre compte que l'avantage qu'on est en train de donner n'existe nulle part ailleurs dans le monde donc il faut en profiter partir dans cette aventure là donc est-ce qu'il y a des questions relatives aux avantages attribués aux startuppers combien faut-il de temps pour qu'une start-up évolue en Tunisie combien de temps pour qu'elle évolue je n'arrive pas à saisir je vous ai transmis la question alors vous savez les start-up en termes de croissance une étude dernièrement est-ce que vous la voyez avec moi l'impact du confinement oui mais qui se développent donc à peu près l'accélération de certaines activités certains start-up, 18% des start-up ils ont accéléré leur activité ils ont accéléré leur e-commerce ils ont accéléré leur e-health ils ont accéléré leur sécurité également leur process a été plus ou moins accéléré je pense qu'il y a plusieurs variables qui vont conditionner le développement et l'avancement des start-up en Tunisie alors bien évidemment j'ai sélectionné à titre indicatif c'est pas un travail très scientifique mais vite fait les start-up qui ont profité de cette crise par exemple des circonstances qui ont fait en sorte que les choses se développent Artify Forja.tn puisque tout le monde a été confiné donc c'est une possibilité de regarder des films c'est un peu Artify et Forja c'est un peu le Netflix tunisien Intigo également qui s'est positionné sur Vous avez probablement la start-up locale de la région de Sousse Enova Robotics qui fait un peu le bonheur en quelque sorte d'un modèle de réussite impressionnant vous avez probablement vu dans l'actualité ce robot qui intègre un peu la reconnaissance faciale l'intelligence artificielle qui faisait un peu le tour pour aider nos forces de sécurité à garantir le confinement donc bien évidemment Visio également quoiqu'aujourd'hui on est sur Zoom mais on aurait pu être sur Visio.tn pour faire un peu ce webinaire donc je pense que le développement combien de temps il faut je ne sais pas mais il y a parfois des opportunités je dirais je répondrais d'une autre manière je dirais il faut savoir 125% de taux de couverture téléphonique le smartphone se développe en Tunisie à peu près chaque année il augmente de 40% le troisième meilleur taux de pénétration internet dans les pays africains logiquement nous avons toute l'infrastructure pour que les choses réussissent mais comme un mindset comme un état d'esprit comme parfois un manque de confiance comme le paiement par exemple via les plateformes de vente électroniques je pense qu'il suffit aujourd'hui de se positionner et vite fait il y a un secteur des finances technologiques qui va garantir par exemple les wallets les solutions wallets vous avez vu la semaine dernière certains ont considéré comme étant quelque chose d'historique qu'est-ce qui est historique un portefeuille électronique vous avez votre argent sur votre téléphone et ça ça a été considéré comme un succès parce que c'est quelque chose qui est connu qui est maîtrisé mais le mobile payment dans le monde se fait dans des pays africains c'est un marché impressionnant le nôtre aussi donc pour se développer parfois il ne se fie de rien pour garantir la croissance exponentielle d'une start-up il se fie que tous ces paramètres-là entre en jeu en quelque sorte d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi je reçois beaucoup ce genre de questions surtout à High 12 Working Space puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui fréquentent l'espace il veut savoir le statut étudiant entrepreneur vis-à-vis la belle start-up et start-up act je laisserai si Anis probablement parler mieux que moi du statut de l'étudiant entrepreneur probablement mais ce qui est sûr une disposition en fait le canone de la start-up que j'ai oublié et merci beaucoup de m'avoir posé cette question lorsque le start-upeur est un jeune étudiant diplômé les avantages ne l'empêche pas de profiter des avantages liés à son insertion dans le monde du travail autrement dit l'avantage je l'espère bien je l'espère bien je l'espère bien dans une société bien évidemment l'avantage qui est dans le start-up mais on ne l'empêche pas aujourd'hui il y a un organisme ou un organisme ou un canone qui est un autre avantage mais on ne l'empêche pas donc le cumul je dirais dans l'esprit de la loi du texte de start-up act il est autorisé et je pars sous le contrôle de si Anis d'accord nous concernant l'étudiant entrepreneur je suis en maïs 8 à la question oui ça va vas-y Anis vas-y concernant le statut de l'étudiant entrepreneur normalement il aura le droit à tous les avantages accordés aux autres entrepreneurs donc ça va c'est valable pour le start-up act oui parfait d'accord une autre question qui fait suite à la question comment ça se passe pour les agents donc c'est ok par rapport aux nouveaux diplômés ou même les chômeurs qui n'ont pas travaillé pour les 12 derniers mois la bourse comment ça se passe une bourse tout simplement pour ceux qui n'ont pas travaillé ceux qui n'ont pas travaillé ou n'arrivent pas à justifier de statut de salarié par leur contrat ou la CNSS etc bien évidemment ils ne peuvent pas ils ne peuvent avoir que la bourse ils ne peuvent pas avoir de salaire particulier d'accord merci monsieur Slim donc il nous reste seulement 30 minutes normalement je profite pour que monsieur Slim nous mentionne par exemple les différents par exemple papiers ou les choses nécessaires pour avoir cette label pré-label et après label je préfère si vous permettez oui vas-y mais il y a deux catégories d'avantages je boucle le soir après que je n'ai mon argent à des questions d'interaction oui après que je n'ai dit que la parole je n'ai pas dit qu'on ne peut pas prendre encore de questions on a une limite ok d'accord donc j'accélère un tout petit peu merci beaucoup je tiens directement ou indirectement à travers donc je prendrai le soin de lire tous vos commentaires sur probable puisque c'est visionné sur facebook et de répandre un à un si faute de temps je ne peux pas répandre maintenant j'aurai le temps demain probablement fin d'après-midi de répandre à chacun et je suis accessible certains de mes développements sont également si je peux me permettre de le dire sur mon compte LinkedIn brevet d'invention les procédures de constitution de la start-up certains développements avec plus de détails avec plus de références légales et réglementaires sur les articles que je publie sur LinkedIn particulièrement déjà partagé votre LinkedIn merci beaucoup voilà comme ça et vous pouvez donc accéder à plus de détails sur certaines questions qui vous intéressent donc alors maintenant on va passer un peu à une deuxième catégorie d'avantages ce sont les avantages attribués à la start-up elle-même la start-up lorsqu'elle est labellisée elle profite et elle bénéficie d'une exonération fiscale toute société vous savez qui gagne de l'argent doit payer un impôt qui s'appelle l'IES l'impôt sur les sociétés au taux de 25% votre start-up sera exonorée pendant 8 ans à partir de sa date de création non pas à partir de la date de labellisation à partir de la date de création vous avez donc un délai de 8 ans où vous ne payez pas d'impôt sur l'IES et ça c'est très très important parce que les 25% vous allez vous les garder vous-même et les répartir entre les actionnaires si vous voulez faire une répartition de dividendes et si vous êtes bien sûr vous avez des dividendes c'est-à-dire les salariés que vous recrutez dans la start-up c'est des salariés où vous n'allez pas payer sur la masse salariale sur les salaires les cotisations patronales vous avez environ à peu près 22% de la masse salariale va être payée par l'État imaginez c'est très important parce que les start-up lorsqu'ils recrutent ils recrutent souvent des développeurs qui sont très bien payés donc leur masse salariale qui chauffe le poste le poste frais du personnel c'est un poste qui est très lourd pour les start-up qui commencent donc pour vous alléger cette lourdeur l'État va vous payer donc les cotisations patronales pendant 8 ans et ça c'est aussi un avantage qui est très important donc voici pour le deuxième avantage alors sachez qu'également pour que Zéda au bout de la troisième année jusqu'à la cinquième année il faut justifier au moins de 10 postes de salariés recrutés oui et d'un chiffre d'affaires ou un total bilan de 300 000 dinars avec Zéda qu'il y a un article l'avantage mais au même temps il faut atteindre ces objectifs là au bout de la troisième année la première deuxième troisième année jusqu'à la cinquième année quand il y a un avantage que vous avez les 5 les 8 vous recrutez 30 salariés et vous atteignez un chiffre d'affaires ou un total bilan de 1 million de dinars c'est un challenge on veut vous challenger en quelque sorte pour vous faire profiter de ces avantages là et c'est très important c'est un bon deal je pense qu'au bout la première année coul 2 3 t'espo dès que je vous commence un peu intégrer des équipes pour faire du recrutement et c'est le propre celui qui a l'avantage à l'inconvénient parfois donc je vous donne des avantages mais en contrepartie j'attends également un retour alors l'avantage fait la start-up c'est le compte en devise une première exception la start-up un compte en devise qui sera alimenté par des apports en capital par ce qu'on appelle compte courant associé donc c'est possible sans aucune autorisation de la part de la banque centrale dans ce sens là et ça c'est aussi un très grand avantage quatrième avantage et je fais vite quatrième avantage qui est attribué également aux start-up c'est la prise en charge de leur brevet si jamais l'activité de la start-up aboutit à un brevet d'invention ce qu'on appelle c'est-à-dire une invention une invention qui n'est pas dans l'état de la technique qui est innovante et qui est industrialisable pour les start-up qui développent des brevets d'invention bien évidemment on veut les aider et on va les aider à travers cette prise en charge de du brevet d'invention également la start-up c'est-à-dire la start-up de la start-up de la start-up c'est-à-dire la start-up de la start-up de la start-up c'est-à-dire un statut de douanier spécial pour l'importation des prototypes et l'exportation c'est un statut qui leur permet un tout petit peu de faire de l'accélération d'accélérer leurs procédures lorsqu'ils importent des prototypes ou ils exportent leurs prototypes à l'international donc l'quanon a-tahem zéda cette particularité pour avoir des avantages qui s'appelle le point le point ou le point ce qui s'agit de la start-up c'est-à-dire le point qui m'a donné à l'investissement de la start-up et c'est un statut qui s'agit d'un moment que tu s'agit de la start-up et tu as un statut et tu as un étudiant et tu as un salaire pendant un an, d'accord vous allez vivre votre société que vous allez créer c'est-à-dire des avantages vous voulez qu'est-ce qu'il y a le composant financière, qui va vous financer, ce qui est sûr il y a ce qu'il y a une startup il y a le financement classique auprès des banques classiques, oubliez les banques classiques déjà ne financent pas la PME classique et les modèles est un modèle classique, que dire je peux me permettre de parler sur ce temps-là déjà, tu as-tu comme un chiffre qui veut dire entreprise, je dis elle ne finance que 15 donc 85% sont exclus du financement bancaire en phase de création en phase de développement uniquement 25% profitent du financement bancaire donc 15% sont exclus donc le financement ailleurs auprès des investisseurs qui sont spécialisés dans l'évaluation des projets innovants mais nous avons dit nous avons dit l'avantage jusqu'à ce qu'on appelle le sleeping partners avec l'associé dormant nous avons dit l'épargne publique les quelques salariés les jeunes comment je vais l'encourager et là je parle un peu des avantages qui vont être attribués pour les investisseurs celui qui investit dans le capital de la start-up de la start-up est exonoré d'impôt ce qu'on appelle le réinvestissement exonoré c'est une façon chiffrée si monsieur Slim doit payer un impôt de 1000 dinars en fin d'exercice exercice civil s'il investit ce 1000 dinars dans le capital de la start-up il ne payera pas d'impôt donc on se dit quelque part au lieu de payer l'impôt à l'état et attendre en retour des services indirects je vais donner cet impôt et je vais l'investir dans le capital de la start-up pour faire un peu simple ça s'appelle du réinvestissement exonoré d'accord ce que vous investissez dans le capital de la start-up ne payera pas d'impôt ok donc si ceci est le cas l'avantage est fini on s'est dit si monsieur Slim qui a investi 1000 dinars dans le capital de la start-up veut faire du cash-out veut vendre après valorisation de sa start-up veut céder ses parts parce que la start-up a fait du growth et donc il veut se retirer et gagner un peu d'argent et faire ce qu'on appelle une plus-value c'est le cas si Slim a investi 1000 dinars il a vendu à 100 000 dinars donc il a réalisé une plus-value de 99 000 dinars les 99 000 dinars seront exonorés d'impôt normalement je devrais payer un impôt sur le revenu que j'ai réalisé c'est-à-dire la différence entre 1000 et 100 000 dinars non seulement ce que vous avez investi ne paiera pas l'impôt mais également ce que vous avez gagné le cash-out ne paiera pas de plus-value imposable donc je pense que cet avantage est un avantage très important qui va permettre un peu aux acteurs économiques de placer leur argent dans le capital des start-up mais monsieur Slim en tant qu'exemple n'est pas très initié au monde des start-up c'est un monde qui parle vous avez un autre wording vous les start-upers vous parlez trop en anglais avec des termes très très spécifiques et moi je suis ce qu'on appelle en droit un bon père de famille je suis un classique honnêtement Echraf Klem Hasrib et mine également des jeunes start-upers on dit non je ne vais pas investir avec eux je vais investir mon argent dans des établissements financiers qui eux vont investir dans les start-up si j'investis mon argent dans le capital d'une société qui elle-même réserve ses fonds à hauteur de 65% dans le financement des start-up je peux profiter du même avantage ce monsieur qui ne connaît pas le monde des start-up a un ou deux choix ou bien il investit directement dans le capital de la start-up et il a l'avantage du dégrèvement fiscal plus l'exonération de la plus-value ou bien il investit dans une autre structure et là-haut un bailleur de fonds spécialisé dans le financement des start-up donc voici à peu près la boucle des avantages trois catégories le start-upper la start-up et les investisseurs combien ça coûte ? c'est la question que je vous suis posée tout à l'heure l'étude globale que nous avons faite sur à peu près 100 start-up labellisées le coût 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 à peu près sur 100 start-up labellisées 35 millions peut-être qu'elle on table aujourd'hui à peu près on labellise 200 start-up donc on a peu près 70 milliards qu'elle fait la labellisation des start-up bien évidemment tu te calif à la labellisées mais c'est comme un investissement la labellisées est en train de l'écosystème des start-up mais je suis à peu près un retour sur investissement par la création d'emplois par la création de valeurs ajoutées bien évidemment donc voilà à peu près j'ai bouclé la boucle un tout petit peu des comptes conditions mais également des avantages attribués à la start-up et je reste à votre disposition s'il y a des questions d'accord il y a une question Amine si tu as une question non non vas-y vas-y toi ok donc y a-t-il un seuil pour l'investissement pour l'investissement nombre d'investisseurs par exemple ou un chiffre non pas de pas de capital minimum pas de capital maximum seule condition étrangère ça il faut le préserver tout au long de la période du label d'accord une autre question je pense que elle est intéressante pour les bourses c'est intéressant oui tout les questions c'est énorme on ne peut pas tout répondre mais j'essaie de prendre les plus importants peut-être tous les co-founders bénéficient de la bourse et des avantages ou pas est-ce que tout bénéficie ou à la fin d'un nombre limité alors merci pour cette question encore une fois parce que moi honnêtement je fais une conférence mais sans support devant moi je comprends donc il y a des aspects que peut-être oui merci pour cette question mais également à celui qui l'a posé directement trois start-upers uniquement peuvent profiter de cet avantage-là si vous êtes quatre il faut que vous faites un arbitrage trois uniquement peuvent profiter et ils ne peuvent profiter que pour une seule start-up c'est-à-dire que si monsieur Slim est start-upers dans la société A et B donc il y a un seul avantage de la société A ou B c'est à lui de choisir mais il ne peut pas cumuler deux deux bourses ou elle a deux salaires de chaque start-up d'accord donc il y a une autre question d'Omar Meloli je suis un architecte d'intérieur depuis 2012 un d'une patente de personne physique et il veut switcher une start-up innovante d'où il doit changer son statut c'est une des conditions je dois être une entreprise dans ce cas est-ce que je perds mes avantages ou au contraire j'en gagne d'autres alors obligatoirement il doit créer une société donc trouver un partenaire alors comment on choisit un partenaire soit quelqu'un qui complète mes compétences vous êtes architecte d'intérieur peut-être prenez un associé qui lui est plutôt a fait une école de management ou plutôt quelqu'un qui a fait de l'informatique faites votre propre diagnostic et choisissez un profil qui vous complète ou bien tout simplement un associé qu'on appelle un associé financier tout simplement qui investit dans votre dans votre affaire si vous avez toutes les aptitudes pour être le leader et l'entrepreneur unique de ce projet-là alors switcher rien ne vous empêche de garder votre patente en tant qu'architecte d'accord et créer une société ça c'est une option deuxième option vous pouvez switcher c'est-à-dire capitaliser votre entreprise personnelle la faire évaluer si vous avez bien sûr des actifs immatériels si vous avez je ne parle pas des ordinateurs je parle de cette idée que vous allez créer peut-être la capitaliser lui donner une valeur et l'intégrer en tant qu'apport en nature dans la future société que vous allez créer si vous allez prendre un partenaire mais sachez que rien n'empêche que vous gardez votre business individuel et vous créez une autre société je dis nouvelle qui sera elle-même start-up c'est un choix stratégique et il faut bien y réfléchir d'accord merci beaucoup donc il ne reste pas assez de temps juste vas-y Agnès vas-y un des deux petites questions lorsque monsieur Slim a parlé de l'avantage relatif à la prise en charge du brevet une question pour le dû ou des brevets est-ce qu'il a pris en charge de tous les brevets de l'entreprise de la société le monsieur ou la dame ou la demoiselle qui a posé la question est quelqu'un qui est connaisseur de la loi je suis sûr je n'ai pas voulu polémiquer sur la question des brevets la question des brevets nous a posé un grand problème au moment de l'élaboration de la loi pour dire après tout un brevet à l'international il faut compter 10 000 euros ça coûte cher quand même un brevet imaginez une start-up qui en une année peut déposer 15 ou 20 brevets vous savez un brevet ce n'est pas forcément quelque chose qui va réussir en termes de autre loi des brevets il y a des brevets qui sont parfois aucune rentabilité donc c'est vrai que c'est un peu problématique je dis quand on a fait les règles de l'équité comme la loi l'insaf ou l'adèle c'est-à-dire qu'une fois on a fait un arbitrage pour laisser le potentiel aux autres c'est une question dans la pratique il y a une question si les colles systématiquement auront la prise en charge de leur projet l'international l'international nous allons il y a cette question d'affectation il y a beaucoup de détails ne vous inquiétez pas vous aurez votre réponse la deuxième question si vous permettez en quoi le compte en devise pourrait profiter à la start-up tunisienne alors un peu les start-up vous savez pourquoi parce que les start-up à un certain moment ils ne pouvaient pas avoir un compte en devise ne serait-ce que pour acheter une application qu'ils vont intégrer dans leur projet innovant ne serait-ce que l'achat d'un logiciel ils ne peuvent pas le faire vous savez qu'on n'a pas le droit à l'utilisation de la devise lorsqu'on est un jeune start-upeur vous connaissez un peu les problématiques de Paypal la conversion du dinar etc beaucoup de sociétés tunisiennes vers l'Europe tout simplement parce qu'ils étaient bloqués par la rigueur de la banque centrale donc il y aura énormément d'avantages et c'est l'un des avantages pour lesquels certains start-up un compte en devise qu'il va alimenter par son actionnaire étranger par son chiffre d'affaires par le compte courant associé pour qu'ils puissent faire des transactions sans le contrôle de la banque centrale voilà merci Anissa il y a d'autres questions ou alors c'est bon non c'est l'un des autres d'accord Amin et toi en fait j'aimerais bien donner faire un petit témoignage on vient d'avoir le prélabel comme start-up donc quelques astuces donc Nache lorsqu'on est devant le formulaire donc il y a une user experience qui est top c'est facile à remplir oui mais on doit prendre vraiment son temps répondre soigneusement aux questions étudier chaque réponse c'est vrai que le collège de start-up ils sont assez généreux pour donner pour donner le prélabel ou le label mais il faut il faut bien le faire surtout la partie vidéo sinon par rapport à la date de postulation il vaut mieux viser le 31 le dernier jour du mois il faut attendre minuit parce que les places sont prises en 10 minutes merci pour cette expertise Emine merci beaucoup voilà donc Amine on attend la création merci aussi Anis de l'ANETI merci M. Slim Abdel-Jalil qui dit c'est pourquoi nous avons mis la création de l'anore avec laénérosité avec la générosité avec la création comme je dis que je dis que tu n'as pas l'anore l'anore pour dire c'est pas la création c'est l'anore donc On a reçu beaucoup des feedbacks positifs pour la création et on a reçu tout à l'anore on se voit bientôt dans Hive 12 dans 3 programmes et on a dit très bientôt pour le reste De nos webinaires, il y a normalement trois Donc la prochaine Ce sera pour l'aspect juridique De la création d'une start-up Avec M. Brahim Turki Donc C'est l'une des conditions Pour participer Dans notre programme C'est une condition Merci pour tous Nos participants A très bientôt A ce vendredi Je vous transmets les remerciements A l'aniti Les remerciements des amis De la page Surtout à M. Sli Pour ce webinaire Constructif, instructif et enrécissant Je vous remercie Je vous remercie Je terminerai en disant La route est difficile Prendre la route de l'entrepreneuriat C'est une route où il y a beaucoup de bosses Et beaucoup de fosses probablement Mais il faut la prendre Nécessairement Et vous allez voir Au bout de la route C'est une belle expérience Que vous allez vivre En tant qu'entrepreneur innovant Croyez en vous Croyez en votre potentiel Et je pense que demain Sera meilleur nécessairement Je profite également De cette occasion Pour vous souhaiter Inchallah Et profitez un tout petit peu Pour vous repenser Un tout petit peu Pendant ce temps de confinement Et pensez à demain Demain sera meilleur Donc je vous souhaite Beaucoup de courage Et je reste toujours Comme le sait Mais également J'informe C'est Ennis L'Aniti Également à votre disposition Pour toute interrogation Ou pour toute clarification Merci beaucoup Aïe Bonne soirée Merci à vous tous Merci Céseline Merci Jaraf Merci Ennis Donc Misez On a d'autres rendez-vous N'hésitez pas À interagir Avec nos invités Et voilà Merci beaucoup A l'Aniti De rejoindre ce programme Vraiment C'est une première D'un organisme étatique Vraiment Je vois On voit Très bien Beaucoup d'espoir Dans ce pays En espérant Nescol Vous lancez vos start-up Après cette crise Allez Bonne soirée Bonne soirée Au revoir Au revoir